Philippe Talois, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été longtemps journaliste à Télé-Monté-Carlo. Je suis toujours. Vous êtes toujours journaliste à Télé-Monté-Carlo. Je ne suis plus en permanence, mais je suis le joker de Télé-Monté-Carlo, oui. Et vous avez été président de l'Union des clubs de la presse de France et de la francophonie. Pendant combien de temps ? Deux ans, juste avant Carl Sivat. Pendant deux ans, juste avant Carl Sivat. 48 ans de métier, me disiez-vous tout à l'heure. 64 pour mes débuts à Europe-Miron. Et vous venez encore au congrès de l'UCP2F et vous participez encore aux ateliers. Ça veut dire que vous avez encore des choses à apprendre après 48 ans de métier ? À apprendre, à donner, à partager, enfin, il y a des tas de choses. Bon, il y a déjà un truc pour moi qui est d'une grande satisfaction. Quand je suis devenu président de l'Union des clubs de la presse de France et francophone, il y avait un seul club francophone qui n'était pas français. C'était le club de Mons en Belgique, qui est toujours des nôtres. Et donc, ma tâche, ça a été d'élargir un peu. Donc, il y a eu Haïti grâce au club de Guyane. Il y a quand même pas mal d'Haïtiens qui sont installés en Guyane. Les Antilles aussi, Martinique-Guadeloupe. Et il y a eu ce club d'Haïti. Il y en a eu un à Cogon-Brasaville. Depuis, il y en a plein d'autres qui se sont manifestés. J'ai appris ce matin, Carl Sivat nous parlait de Yaoundé. Il y a des accompagnements dans pas mal d'endroits. Donc, pour moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est un vrai réseau. On a des associations même qui ne vont pas faire partie de l'UCPF ou de l'UCP2F, mais qui vont apporter soit leur expertise, soit tout simplement leurs activités. On avait une délégation libanaise. Et alors, c'est formidable parce que tout est dans tout et réciproquement. Mon club de la presse, le club de la presse Méditerranée 06, dont je viens de passer la présidence, mais j'y suis toujours actif. On a des journalistes de tout le pourtour méditerranéen. Et juste un mot pour dire qu'en 2008, on a fait un rassemblement des journalistes de tout le pourtour méditerranéen. Il y avait 17 pays représentés sur 23. Et en pleine bagarre de Gaza, on a trouvé le moyen de se mettre d'accord. Et il y avait des journalistes israéliens et des journalistes arabes qui ont été d'accord pour dire que le journalisme, c'était d'abord les faits et ensuite les commentaires. On ne mélangeait pas les deux. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment quelque chose à faire. Et aujourd'hui, j'étais ravi de voir qu'il y avait une délégation libanaise, alors que nous avons parmi nos membres un Libanais qui dirige un magazine à Beyrouth. Et par conséquent, on s'aperçoit qu'on se retrouve tous. Et par-dessus le marché, on partage les mêmes valeurs. Alors, en quoi, dans cette période de profond bouleversement que connaît aujourd'hui la profession, ces congrès sont intéressants et pour la profession et pour nos pratiques professionnelles ? Tout simplement parce que la presse évolue. Malheureusement, il y a des choses qu'on oublie. C'est-à-dire que moi, je trouve merveilleux l'Internet, les blogs, les journaux en ligne, etc. Sauf que quelquefois, ça amène certains, comme on n'a plus besoin de gros moyens pour faire ça, à s'improviser journaliste. Et ce qu'on appelle les fondamentaux, ça existe toujours. Une information, d'autant plus qu'on l'envoie sur Internet, comme on l'envoyait rapidement en radio avant, ça doit se vérifier. Quel que soit le support ? Quel que soit le support, absolument. Donc, à nous d'apprendre comment fonctionnent les différents supports, à nous les anciens, disons. Et puis, aux jeunes, de savoir que même s'il y a des supports merveilleux qui répercutent immédiatement l'information, on doit prendre le minimum de temps nécessaire pour la vérifier et pour donner ses sources. Alors, vous qui avez 48 ans de métier, comme on l'a dit tout à l'heure, je ne peux pas ne pas vous poser la question qui tue. Est-ce que le web va-t-il tuer la presse papier ? Ni la presse papier, ni la presse radio, ni la presse télé. Simplement, bon, il y a eu un engouement, comme toujours. Mais on s'aperçoit que par le web, on a tué des gens à plusieurs reprises alors qu'ils étaient toujours vivants. On a donné des informations qu'il fallait corriger quelques temps après. Par conséquent, on a toujours besoin de réflexion. Alors, tuer la presse papier, d'abord, on retrouve de la presse papier sur le web. Ensuite, on a besoin de la réflexion après. Par conséquent, on peut donner une information sur le net et ensuite l'approfondir sur des journaux. D'ailleurs, un certain nombre de journaux ont une rédaction. On les distingue de plus en plus. Une rédaction web, une rédaction qui apporte un peu plus de réflexion. Et tout ça, c'est complémentaire. C'est comme à une époque où on a dit que la radio ou la télé allaient tuer les journaux. Alors, c'est vrai qu'il y a des questions à se poser. C'est vrai qu'il y a peu de journaux rentables. J'espère aussi que les patrons de presse auront les moyens et les idées de conserver une presse de qualité parce que pour vendre du papier, il faut aussi que ce soit bon. Alors, on ne va pas jouer de l'instantanéité, mais on va jouer l'approfondissement, le dossier. Et on s'aperçoit que même sur le web, on fait des dossiers. On a eu l'année dernière, on l'a de nouveau cette année, quelqu'un qui a fait un dossier archi-complet grâce à l'apport des gens qui étaient uniquement des consommateurs du web sur les gaz de schiste et sur les dangers qu'il y avait, sur les précautions à prendre, etc. Et quand j'étais Europe-Muroin, je n'ai pas été suivi tout de suite, mais j'avais préconisé l'apport des auditeurs, à condition, bien sûr, de ne pas tout prendre pour argent comptant. Mais on n'a pas des journalistes partout, ils nous apprennent quelque chose, on le vérifie, on le communique. Pour faire simple, si on doit dire qu'il y a le feu à l'hôtel de ville de Saint-Etienne, alors qu'on n'avait personne dans le coin, on va appeler aussitôt les pompiers pour savoir si c'est bien vrai, on va l'annoncer. Mais sinon, on aurait eu un certain temps, on n'aurait pas été sur place. Un petit mot sur l'organisation de ce congrès, comment vous avez trouvé l'accueil des Stéphanois ? Non, évidemment, vous allez dire, c'est parce que j'y suis, je dis que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, mais c'est vrai, d'une part, de la part de ceux qui ont organisé le congrès, mais même dans la rue, enfin, j'ai été agréablement surpris. Enfin, surpris même pas, d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est venu naturellement quand on ne s'est pas senti dépaysé. Et vraiment, en plus de ça, les organisateurs nous ont mis plein les yeux. On a vu des tas de choses et envie d'approfondir là aussi. Merci, Philippe. Merci.